Bonjour Félix. Salut. Est-ce qu'il y a une raison spéciale qui t'a fait choisir de venir t'installer à l'île d'Orléans? Il y a bien plus qu'une raison. C'est pour moi qui a décidé, c'est l'île Leclerc. En 1680, Jean Leclerc et Marie Blanquet, de Normandie, Dieppe, ont fait une traversée de l'Atlantique, 90 jours, pour venir s'installer à l'île d'Orléans. Puis toi, t'es venu ici... Moi, j'en ai venu ici la première fois en 45, sans savoir que l'île Leclerc est venu s'installer ici. Mais j'ai appris une chose pire que ça aussi, il y a quelques mois, du gérant de la Caisse populaire, qui fait une étude sur les généalogies des gens d'ici. Et puis, il m'a dit que le Leclerc en question, Jean Leclerc de 1680, est venu s'installer sur mon lot ici. C'était ici même, sur le lot en 73, je pense, ici, là. Et puis, c'était à la forêt. Et c'est le premier qui a défriché, c'est un Leclerc ici. Imaginez-vous, l'atavisme, si ça joue quand même. Les ancêtres, je sais pas par quel... Mais l'île, est-ce qu'elle a un cachet particulier pour toi? Est-ce qu'il y a une valeur sentimentale? Bien, il y a d'abord ce côté ancêtre-là, pendant trois siècles que la souche des Leclerc est partie d'ici pour aller partout dans la province. Mais j'ai eu le coup de fou dans le voyant, sans savoir ça, en 1945, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, voilà l'endroit où je voudrais mourir, je voudrais vivre et mourir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !